L'Hôtel de Ville de Paris est un lieu chargé d'histoire. En 1357, Étienne Marcel fait l'acquisition de la Maison des Piliers pour y centraliser les institutions municipales. Celle-ci est remplacée au XVIe siècle par un véritable palais, malheureusement incendié pendant la Commune de Paris. Le bâtiment est reconstruit quelques années plus tard sur les plans des architectes Théodore Ballu et Édouard Deperte. La façade, de style néo-renaissance, s'inspire largement de celle du bâtiment disparu. Elle est ornementée de personnages marquants de la ville de Paris, artistes, savants, politiciens ou industriels. L'entrée de la visite se fait par la rue de Lobot. Heureusement, à midi, l'attente n'est pas longue. On jette un coup d'œil au passage dans une jolie cour intérieure. Les visiteurs se pressent dans cette première salle où trône une magnifique sculpture de bronze nommée le porte-fallot à cheval. Ce porteur de flambeaux apparaît sous le règne de Louis XIV. Il accompagne et éclaire ceux qui rentrent chez eux la nuit. D'ici partent deux magnifiques escaliers qui mènent au deuxième étage. Nous traversons maintenant le salon Puvis de Chavanne qui abrite deux immenses toiles de ce peintre de XIXe siècle. La plus importante mesure 61 mètres carrés. Elle représente l'hiver et l'été. Le très beau plafond à caisson rappelle l'hôtel de Ville Renaissance. La galerie des vitraux fait le tour de l'hôtel de Ville. Son plafond illustre les arts. Ces fenêtres donnent sur la cour intérieure. Réalisées pendant l'entre-deux-guerres, ces vitraux sont l'œuvre des plus grands verriers de Paris. Ils représentent les différentes activités de la ville, de l'ancien régime à aujourd'hui. Autre joyau de l'hôtel de Ville, le salon des arcades. Sa galerie extérieure est la galerie des métiers. Au-dessus de chaque arcade, on trouve une peinture représentant un métier. Le salon des arcades comprend trois autres parties. Un salon des sciences, un salon des arts et un salon des lettres. spends le travail des arts. Le salon des arts Musique de générique Pendant les journées du patrimoine, la mairie de Paris met en valeur les métiers traditionnels exercés par ses employés qui contribuent à l'entretien et au bon fonctionnement des bâtiments. Musique de générique ... 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